En fait, le début, c'est vraiment on vit avec très peu d'argent. On vit avec très peu d'argent, donc il faut essayer de tout optimiser. Et puis, en fait, la composante principale du succès, c'est le recrutement. Je pense que la vie d'une startup peut basculer un peu sur des choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Mais c'est fou, comme certaines petites choses peuvent avoir derrière un impact colossal dans la vie d'une startup. Il y a plein de choses que l'on peut solliciter autour de soi, mais en fait, on n'en a pas conscience. Et il faudrait qu'on crée un réseau universel pour que chacun puisse dire « je sais faire ça, j'ai tel objet ». Je peux, en fait, dès que quelqu'un le sollicite, moi, je suis juste à côté, donc je peux donner un coup de main, que ce soit rémunéré ou pas, dans un échange de services ou pas. On est la première application en France de services peer-to-peer. C'est la première application qui vous permet de rencontrer toutes ces personnes autour de vous, que vous ne connaissez plus aujourd'hui dans les grandes villes, et de recréer des interactions de village, pour échanger sur tout et n'importe quoi. C'est tout simple, on s'en sert comme un SMS, on dit ce dont on a besoin. Ça peut être « j'ai besoin d'un cookie », comme « j'ai besoin d'un appareil plus », parce qu'il commence à pleuvoir, c'est super réactif, il y a 130 000 utilisateurs actifs tous les mois. Et en fait, cet outil avertit ces personnes autour de nous, et après on deal avec elles. Soit on échange des services, soit on met un prix, soit des fois c'est même gratuit. Donc tout ça a été créé en 2011, et en fait la principale difficulté des premières années, c'est de trouver à la fois du financement, donc c'est investir soi-même son argent, même hypothéquer des appartements, et ça c'est mes parents qui ont dû le faire pour financer la société. Donc je dirais au début, vraiment la composition principale du succès, c'est l'équipe que l'on constitue. Et c'est pour ça aussi que l'arrivée de Charles, donc mon associé, a été très importante, puisque ça a été quelqu'un qui a pu donner une nouvelle ampleur, une nouvelle amplitude à cet outil. Il était attiré par mon co-fil, alors même que je venais de la finance, que j'étais probablement le moins geek de mes potes. Moi je suis arrivé en avril, on a constitué ça, on a levé des fonds à peu près en octobre. Et le deuxième moment le plus important, c'est l'arrivée d'un fonds d'investissement, l'année dernière, exactement un an, donc en 2015, qui a investi un million d'euros avec d'autres investisseurs. L'équipe de 5-6 personnes s'est constituée à partir de septembre octobre, donc plus ou moins en même temps que la levée de fonds. Et on a sorti la première version de cette nouvelle équipe en janvier. Et ce qui a été un peu fou pour nous, et qui a été le début un peu de la grande excitation, c'est que cette première version, cette nouvelle équipe en place, a été sélectionnée par l'App Store au bout d'une semaine. Donc on s'est retrouvé une semaine après la sortie, ou quelques semaines après la sortie, à passer d'une acquisition de peut-être 100 utilisateurs par jour à 1000, 2000 utilisateurs. Donc vous voyez la machine s'emballer, ça a été le début de la grosse aventure de cette équipe. En fait c'est une plateforme qui donne du sens, parce que ce sont des personnes qui sont autour de nous. Et on vit dans un monde largement déshumanisé, où toutes les intermédiations passent par une image ou par la technique. Et le paradoxe de ce outil, c'est d'utiliser un smartphone pour réaliser des transactions concrètes, avec des personnes concrètes, que l'on va rencontrer concrètement. Tout ce dispositif en fait, il crée finalement un échange qui est beaucoup plus simple et normal, un peu comme celui que l'on avait l'habitude, ou qu'on a toujours l'habitude de faire dans un village, c'est-à-dire des personnes qui se font naturellement confiance. Merci. 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 Merci.